Musique Hello les amis, nous revoilà pour un nouvel épisode de French Riviera Medium. Aujourd'hui, je reçois Paris. Paris a accepté en fait de jouer le jeu, de venir me voir, je pense qu'il y aura des choses plutôt intéressantes par rapport à Paris. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode, je vous remercie d'être aussi nombreux, je le répète mais ça fait toujours plaisir à me suivre sur les réseaux, sur Youtube, dans les conférences, c'est juste magnifique pour moi et je vous en remercie grandement. D'ailleurs, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin et activez la cloche. Ça me fait toujours plaisir. Allez, sur ce les amis, nous on se retrouve juste après les impressions de Paris. On se dit à bientôt les amis. Bisous. Oui, la première chose que je vois par rapport à ta grand-mère, tu vas me confirmer, c'est quelqu'un qui préparait beaucoup de bocaux, de pommes, de choses comme ça, parce que c'est la première chose, beaucoup de conserves. Elle me montre plein, elle devait être super fière de ses conserves et en plus même, elle me dit, j'en donnais à tout le monde parce que j'étais super fier de ça. Elle les distribuait un peu. Bon, je ne m'en souviens pas de ça. Tu ne t'en souviens pas ? Je sais qu'elle faisait beaucoup de cuisine. Elle faisait, oui, non, de beaucoup, de conserves, de choses comme ça, ça c'est important. Des légumes, des sauces. Exactement. Et elle me dit, alors peut-être, toi tu ne t'en rappelles plus, mais elle devait en donner à tes parents, à ta mère, peut-être à ton père et c'était comme un cadeau en fait, inestimable pour elle. Oui, c'était un cadeau du cœur. Exactement. Elle, elle, c'est quand même un qui tricotait aussi. Moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu tricoter. D'accord. Ah, je, 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 c'est fou ça, mais, je, vraiment, j'ai quelque chose comme ça, comme si elle avait tricoté des choses pour, ou qu'elle avait des choses faites par des tricots ou qu'elle avait demandé quelque chose de tricoté. Je ne peux pas me planter, ce n'est pas possible. Putain, il faut que j'arrive à décoder ça. Elle me montre aussi, tu vois, il n'y avait pas des napperons ou des choses comme ça chez elle ? Des choses de crochet ? Crochet, c'est ma mère. Ou sa mère. D'accord. Alors. Oui, c'est ma mère. C'est ta mère qui tricote ? Oui, énormément. Ok. Alors, ça me va. Et là, énormément, elle m'a fait des pulls, enfin, pardon. Ben, voilà, on cherchait, on cherchait des choses. Et ben, t'as, 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 Lucienne, pourquoi elle pense à ta mère ? Ça va te paraître étonnant, mais à un certain moment, là-haut, de l'autre côté, ils ont peut-être des choses à dire et à réparer. Et pourquoi elle fait ça ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose à réparer. Et pourquoi j'ai du mal à communiquer ? Parce que peut-être, il y a des choses qui ont grincé à l'époque et qu'elle ne sait pas comment s'y prendre et comment, comment, comment dire ? Ben, lui dire, je suis là. Et lui dire, on oublie, on s'adoucit, on est bien, on pardonne. Après, le message, elle le prend, elle ne le prend pas, ta maman, mais voilà. Je ne parle pas. À ta maman ? C'est moi qui dois faire l'effort de pardonner et de l'âge. Et ben, elle me dit... C'est drôle parce que j'entends, en fait, comme quand tu allais chez ta grand-mère, j'entendais tes parents qui disaient, allez, on va à la campagne, comme ça. Ils me disent, allez, on va à la campagne. Et je pense que quand ils disaient ça, ils allaient... Tu allais voir ta grand-mère, en fait, Félicienne. C'est marrant parce que j'ai... Je ne sais pas, j'ai ce prénom, Nono, c'est qui ? Ah, c'est un fils. C'est un fils ? C'est un fils. Elle pense à lui. Certainement. Elle pense à lui. Ça peut pas... Elle me fait comprendre que c'est ton guide familial et qu'il faut que tu lui demandes les choses. L'honorer. L'honorer, ouais, l'honorer, mais il faut que tu lui demandes les choses. Elle me dit aussi... Elle me dit qu'elle aurait pu faire de l'arthrose, mais bon, ça, c'est... Oui, elle en avait. Voilà. Mais c'est comme toutes les grand-mères. Et oui. Et elle avait les mains comme ça. Ouais, mais c'est ce qu'elle me montrait, les doigts. Et bleu, voilà. C'est ça. Ça, comme ça. Ouais. C'est ce que t'attendais comme signe de reconnaissance ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Mais oui, oui. Mais oui, parce qu'elle me montre que, voilà, c'était... Elle avait quelque chose sur le corps de particulier. Oui. Elle m'a montré d'abord les pieds. Oui, mais moi, les pieds, je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu ? Et après, elle m'a montré cette arthrose. Oui, oui. Et ça, c'est important. Elle me dit... Je peux dire quelque chose ? Juste après. Ouais. Laisse-moi. Je... Pardon. Elle me dit... Non, 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 non. Elle me dit... Elle me fait comprendre que mon petit, elle me dit... Sache que... Elle va te le dire. Elle va te le dire. Je t'aime. Elle me dit, sache que je t'aime plus que tout, quand même. Elle me dit, sache que... C'est drôle parce que ta grand-mère, elle ne devait pas être matérialiste pour un sou. Parce qu'elle me dit, ce n'est pas dans les objets qu'on se rappelle des choses. C'est dans l'esprit et dans les souvenirs. Elle me fait comprendre ça. Elle me dit, c'est plus important qu'une photo. C'est plus important que... C'est drôle. C'est plus important que trois bazars, elle dit. Et elle me dit, tant que tu penseras à moi, ça sera plus fort. Elle me dit, allez, allume une petite bougie. Je sais que tu... Elle me montre un pot de fleurs que tu as chez toi. Une plante. Tu n'as pas une plante ou quelque chose comme ça ? Un orchidée. Un orchidée. Ouais. Elle me dit, tu la mets à côté ? Je le montrerai. Ouais. Non, mais ce n'est pas grave. T'inquiète. Elle me montre ça. Je ne dis pas plus, tu verras. Et elle me dit, tu mettras une bougie en dessous ou à côté de l'orchidée. Tu penseras à moi, ça suffit. Ça suffit. L'esprit, il est là. Comme pour l'autre mamie, elle me dit, jamais je n'aurais peut-être accepté ce que tu es, mais je bénis. C'est marrant parce qu'elle me dit, on bénit le couple. Je sais. On. Je sais pourquoi elle dit on. Bénis le couple. Parce qu'il y a quelqu'un avec elle. Et je n'arrive pas à... Tu peux me donner le prénom de la personne qui est avec elle, s'il te plaît ? Avec elle ? Ouais. C'est un homme. Ouais. C'est mon grand-père. Ouais. C'est le père de mon père. D'accord. Donc c'est son mari ? D'accord. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux savoir. Lui, il était quoi ? Alors depuis tout à l'heure, elle avait quelque chose de particulier au nez. Comme si elle se plaignait de douleurs, de sinusites ou de choses comme ça. Elle saignait souvent. Ouais, elle me l'a montré. Quand elle se mouchait. Bah ouais, mais... Et je l'ai. Je l'ai aussi. Je saigne. Ouais. Ouais, je... Tu sens le sang, quoi. Ouais. Ouais, mais je... Je l'ai aussi. D'accord. C'est marrant parce que tu as une petite tour Eiffel chez toi. Oui. Deux. Deux. Elle me dit, tu vois, je suis partout, je suis tout le temps avec toi, qu'elle me dit. Elle me dit... Mais pas d'elle, hein ? Non, mais c'est pas grave. Ouais. Elle me dit... Mais oui, mais c'est important. Elle me dit, tu vois, je suis tout le temps là. Elle me dit, tu vois, je t'entends, je t'écoute, je suis là. Elle me dit... Oh, elle me montre aussi... C'est marrant parce que tu as une Bible chez toi aussi. Ouais. Elle me dit que ça, c'est un objet important pour toi. Ouais. Énormément. Ouais. Elle me dit, bah, t'es dans le juste, elle me dit. T'es dans le juste. Elle me dit... Elle doit être rouge, peut-être. C'est marrant parce qu'elle me parle de la vanille. Elle aimait parce qu'elle me montre. Elle est encore là. Oui. Elle est encore là. Oui, oui, elle est encore là. Elle me montre, en fait, tu sais, les desserts glacés comme si elle avait des... Tu sais, genre Vianetta ou des micro-couliers ou des choses comme ça. Alors, je remercie tous ces transmissions et j'ai été énormément ravi et vraiment très, très heureux, ému, sans pouvoir trop le montrer, mais profondément et avec beaucoup d'amour. Et en tout cas, merci pour tout. Et je remercie l'au-delà de m'avoir donné des messages très importants. Sous-titrage Société Radio-Canada